Merci pour cette invitation, Marie-Odile. Merci d'être présent et d'être fidèle à chaque fois pour ces 11e JPJAD. Je vais essayer d'écourter un peu mon propos, de le faire rapidement pour permettre à notre collègue qui est à Washington de pouvoir prendre la parole puisqu'il est 5 heures du matin à Washington et vous avez vu qu'elle nous attend sur Skype. Donc je vais compléter un peu les propos de mes deux collègues précédents pour vous parler des programmes de prise en charge à l'étranger. On va faire un petit voyage comme ça pour imaginer, se représenter un peu ce que font nos collègues et quelle est notre position actuelle. Marie-Odile, tout à l'heure, évoquait les nouvelles propositions de la loi de santé. Effectivement, en France, on a la chance maintenant, depuis pas très longtemps, quelques mois, le mois de juin, d'avoir les décrets d'application de l'article 69 de la loi de modernisation du système de santé, qui s'appelle projet territorial en santé mentale, qui cite une liste de priorités, en particulier le repérage précoce des troubles psychiques, l'élaboration du diagnostic, l'amélioration de l'accès aux soins somatiques, l'accompagnement médico-social dans le milieu de vie naturelle, l'organisation sans rupture du parcours, la prévention des situations de crise et d'urgence, la promotion des droits, la lutte contre la stigmatisation et toutes les actions, il aurait fait le mettre à Ness, sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. Et vous voyez que ça répond déjà partiellement à certaines questions que vous avez évoquées dans la salle. Alors, on travaille sur une recherche qu'on appelle le mapping entre nous, sur quelles sont les initiatives qui sont plus ou moins fonctionnelles en France actuellement. Et le nombre est très important. Notre méthodologie de recrutement ou de recensement n'est pas encore très au point, pardonnez-nous. Et si votre centre n'est pas écrit là, vous viendrez m'en parler tout à l'heure. J'ai retenu essentiellement ceux qui sont ou qui prétendent être les plus fonctionnels. Et vous voyez qu'il y a environ 20 initiatives fonctionnelles, plus ou moins en France, qui sont réparties avec malheureusement encore une très grande polarité à Paris ou en Ile-de-France. Alors, pendant ce temps-là, au niveau international, qu'est-ce qui se passe ? Comme ont dit nos collègues, de nombreux pays ont adopté un plan national de santé mentale sur l'intervention précoce dans les premiers stades de la schizophrénie. L'Australie, dès 1992. Nous sommes en 2018. La Nouvelle-Zélande, en 1999. Et le Royaume-Uni, en 2000. Ce qui est important, c'est que leur diversité donne une idée du dynamisme des actions entreprises. On en a parlé tout de suite, là. Au niveau international, ces programmes exposent le cadre conceptuel et stratégique en matière de promotion, de prévention et d'intervention précoce, selon une approche coordonnée à l'échelle nationale, ce qu'a montré notre collègue et tout à fait parlant. Ils visent à sensibiliser les professionnels et l'entourage et à renforcer les initiatives à l'échelle loco-régionale. On vous parle des territoires, là, actuellement, à diffuser des ressources et à favoriser le développement de partenariats et de réseaux. Ils encouragent aussi la formation des médecins de première ligne en matière de dépistage, de gestion des risques, de coordination des services et à l'application des pratiques fondées sur les données scientifiques. Alors, je ne reviens pas sur le fait que l'IEPA est l'association qui regroupe, a priori, peut-être qu'il faudra m'aider pour me dire s'il regroupe 100%, 80% ou X% des structures qui font de l'intervention précoce. En tout cas, dans le site de l'IEPA, on recense environ 150 services dans le monde entier. Peu de programmes ont produit des évaluations de leur modèle par rapport à ces 150 services référencés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les Canadiens sont 40 services, l'Australie, 23 services, les États-Unis, 22 services, le Royaume-Uni, 18, Nouvelle-Zélande, 14. Et puis, si on va au milieu, là, on va voir la France avec deux services, le service Prépsi que je représente et le service de Marie-Odile ici présent. Bon, alors, la question qui est importante, pardon, c'est évidemment la question du soutien, la question du soutien politique, mais qui va nécessairement avec le soutien financier pour le mécanisme de mise en place et de développement de ces structures. Eh bien, ces mécanismes financiers, ils sont très particuliers, ils sont différents d'un pays à l'autre et même d'une zone à l'autre. C'est souvent ce qu'on appelle des mécanismes hybrides de financement, c'est-à-dire qu'on fait appel à des financements mixtes. L'assurance maladie ou des systèmes qui y ressemblent dans les autres pays. Les mutuelles ou les assurances de santé, la philanthropie. En France, il y a quelque chose qui s'appelle la Fondation de France, par exemple. Les parents. Alors ça, c'est important parce qu'en France, les parents ne financent pas le développement de structures, en tout cas en ce qui concerne l'intervention précoce pour les troubles psychotiques. Par contre, ils financent abondamment dans l'autisme. Le reste à charge aussi est supporté et accepté d'être supporté dans certains pays. Alors qu'en France, avec le système du 100%, on va dire, ou du tout gratuit, eh bien, ce n'est pas dans les mentalités. Et il y a les systèmes de case support qui sont un genre de manière de financer aussi au cas par cas les situations. Alors certains programmes ont publié des résultats cliniques significatifs qui sont autour de la réduction symptomatique, de l'amélioration de la qualité de vie, de la mesure de l'autonomie sociale ou de la réduction des hospitalisations. Je liste quelques programmes et on va les voir très rapidement. Il y a une dizaine de programmes que j'ai voulu représenter. Je suis allé sur les sites Internet de ces programmes et j'essaie de vous résumer leur action en partant de l'Amérique du Nord et puis en revenant sur l'Europe. D'abord, il y a un programme qui s'appelle RAISE ONE, qui est un programme un peu particulier aux États-Unis, qui favorise le développement de structures qu'on pourrait appeler l'équivalent de CMP en France vers des structures d'intervention précoces, avec deux bras, des CMP qui continuent à travailler comme d'habitude et d'autres qui ont intégré ces modalités de pratique. C'est un programme de recherche pour des 15-40 ans qui essaye d'aider ceux qui ont des troubles à mener une vie productive et autonome, à réduire l'impact financier de la prise en charge sur le système public. Le programme, c'est intégré dans le suivi, les traitements, les thérapies psychosociales, la participation des familles, les services de réadaptation et l'emploi soutenu, ce qu'on appelle le IPS, Intensive Placement and Support. Par exemple, ici, il y a un programme qui s'appelle NAPLS, qui est un programme de recherche aussi, qui essaye de démontrer l'efficacité d'un algorithme de prédiction qui est basé sur les anomalies neuroanatomiques, les anomalies neuropsychologiques, neurocognitives et neurohormonales. Et donc, la méthode, c'est mesurer à partir des informations démographiques, du fonctionnement prémorbide, des événements de vie traumatisants dans l'enfance, des biomarqueurs, de l'évaluation clinique, dont la CIPS, la mesure de l'anxiété, la dépression, la consommation de substances, etc. La capacité du système à prendre en charge ces jeunes. Et les prises en charge se font tous les six mois. Ça pourrait ressembler à un genre de centre expert avec un algorithme de prédiction. Il y a un autre programme. Alors, pardon, vous allez entendre des acronymes qu'il faut retenir. Il y a un programme qui s'appelle PEER, qui est dans le MAIN, qui est aussi un programme de recherche pour les 15-35 ans, qui est basé sur le système communautaire, c'est-à-dire qu'on est orienté vers l'information des populations sur la psychose précoce, avec encore un acronyme, le système FACT, qui est Family Aided Assertive Community Treatment, qui est basé sur de la psychoéducation familiale intensive, favoriser l'emploi soutenu, encore le IPS, les traitements communautaires assidus, intensifs, et la gestion des traitements, ce qu'on pourrait appeler en France, psychoéducation et éducation thérapeutique. Un autre programme, RAP, un recognition and prevention programme, qui est à Long Island, dans l'État de New York, qui s'intéresse aux patients de 12 à 22 ans, avec un focus sur les 14-18. C'est un programme de prévention des troubles psychologiques graves, avec la prise en compte de signes d'alerte précoces. L'orientation, c'est clarification du diagnostic, évaluation neurocognitive, planification et gestion des traitements, et les thérapies individuelles et connectives. Et vous remarquez que chacun de ces programmes a son petit site Internet qu'on peut regarder, et vous pourrez, le cas échéant, aller faire un tour. Il y a un programme qui est assez connu aussi, qui est le programme PREP, qui se trouve à San Francisco, pareil, 15-25 ans, 1 an. Et là, j'ai des informations sur le nombre de patients suivis en 2014, 800 patients quand même. C'est un traitement, enfin pardon, repose un traitement rigoureux et efficace pour les patients atteints de troubles psychotiques émergents, ou pour les patients UHR. L'orientation, c'est gestion des traitements encore, soins basés sur les ressources personnelles, TCC individuels, groupes multifamiliaux, psychoéducation, formation professionnelle et éducative. 800 patients en 2014, c'est beaucoup. Un programme PREP, qui est au Canada, attention, c'est London, Canada, en Ontario, 16-35 ans, en 2014, 130 personnes dans la file active, avec le système COST, qui est un système de formation à la compétence cognitive orientée, et le système RAP, de récupération sur l'activité et la participation. Bon, le système est un peu identique aux autres. Je passe maintenant à l'Australie, avec le programme EPIC de notre collègue McGorry, pour des patients qui ont moins de 30 ans. En 2014, il y avait 750 patients à peu près qui étaient suivis, avec des échelles COPE, BPRS, SANS, QSL, GAF, par exemple. L'objectif, c'est de fournir un dépistage précoce, prévenir la comorbidité ou les morbidités secondaires, maintenir le fonctionnement social et professionnel pendant les deux premières années, avec un mix entre un programme hospitalier et un programme journalier, des programmes ambulatoires, avec les case managers et les psychiatres, de la psychothérapie cognitive et des thérapies familiales ou en groupe. On va maintenant à Singapour, et vous remarquerez que l'image est peut-être très singapourienne de la posture paternaliste du médecin qui pose la main sur l'épaule du jeune patient, donc c'est EPIP à Singapour pour les 18-40 ans. L'objectif est encore améliorer la qualité de vie, sensibiliser aux signes et symptômes de la psychose précoce, établir des liens solides avec les travailleurs de soins primaires et les médecins généralistes, les conseillers, ce qu'on pourrait appeler les éducateurs spécialisés, ici les services sociaux et les guérisseurs traditionnels pour travailler ensemble, pour identifier, référencer et gérer la psychose, ainsi que réduire la stigmatisation. J'insiste sur la place des guérisseurs traditionnels. Il ne faut pas sourire parce qu'en France, les guérisseurs traditionnels, ça existe. C'est les mêmes dépenses que ce que dépensent les Français, 3 000 euros à peu près pour leur santé. Ils dépensent aussi chaque année 3 000 euros pour aller voir des guérisseurs traditionnels, des os de bonne aventure ou des choses dans le même genre. Et la Banque mondiale encourage le fait de travailler main dans la main avec les tradithérapeutes. Donc l'objectif, c'est éduquer les patients et les familles au sujet de la maladie, les traitements, les rechutes. On se répète un peu. Léo, c'est à Londres. C'est le Lumberg Early Onset Community Team. 16-40 ans, suivi de 18 mois pour 140 patients. Je ne suis pas sûr du chiffre, ça m'étonne, mais bon. C'est une équipe spécialisée qui cherche à obtenir les meilleurs résultats pour les patients avec troubles psychotiques. La même chose, favoriser le traitement avec des doses d'antipsychotiques atypiques à très faible dose, les TCC, les stratégies professionnelles et la psychoéducation des familles. Je ne pouvais pas ne pas mettre une image, je n'ai pas trouvé une plus belle image, mais du service de Philippe. Et puis, passons en Italie, Programma Duemile, qui est à Milan. Vous pouvez voir McGorry avec Anna Meneghelli, qui est un service qui existe depuis très longtemps, qui a commencé dans les années 2000, justement. Qui est un service de recherche avec, sur la gauche, la liste des techniques qu'ils utilisent d'examens. L'objectif, c'est fournir un accompagnement à des jeunes qui présentent des signes prodromaux ou qui subissent les premiers épisodes psychotiques, avec l'objectif d'offrir cinq jours par semaine, neuf heures par jour, des informations individuelles et des séances motivationnelles, des traitements, des TCC, la psychoéducation, le soutien individuel ou de groupe, et le soutien intensif et personnalisé des activités récréatives. Vous voyez que chaque technique et chaque site propose à peu près la même chose. Je termine avec Opus, au Danemark, qui est encore une méthode, ou plutôt un service de recherche. 18-45 ans, 600 patients qui sont suivis entre 2 et 5 ans depuis 2014. Trois éléments essentiels, le traitement communautaire assidu, le traitement familial psychoéducatif et la formation en compétences sociales. Voilà, je suis allé assez vite pour laisser la place à ma collègue. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.